Bien, donc nous continuons dans notre série d'études de l'esclatologie, donc c'est l'étude des prophéties bibliques, des choses qui vont venir. Et donc, aujourd'hui j'aimerais faire, pour commencer, faire un petit schéma qui peut nous aider, enfin certains l'ont déjà vu, mais en laissant cette ligne, représenter le temps. Donc, ici, nous avons la croix de Jésus Christ, et Jésus Christ, il est monté au ciel, donc ici nous avons la croix, et Christ, il est monté au ciel. Et puis, après qu'il est parti, il a envoyé le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est venu, le joueur de Pentecôte. Maintenant, ça fait à peu près 2000 ans, 2000 ans, depuis que Christ est monté au ciel, et que le Saint-Esprit est venu. Et les apôtres qui ont vécu cette période, le Seigneur annonçait qu'il allait revenir les chercher. Et donc, nous parlerons de l'enlèvement de l'Église. Maintenant, nous croyons, moi je crois en moi, je sais que, et ça existe, certains qui ont d'autres idées, mais on en parlera, que Christ, il va revenir, il va revenir dans les airs, dans les nuages, et nous, il y aura des morts en Christ qui vont ressusciter, et les vivants, ce qui reste, donc Christ va revenir dans les airs, et nous allons aller à sa rencontre dans les airs. Et puis, nous avons, nous serons au ciel, il est question de sept ans. Sept ans, on veut dire au ciel, et pendant ces sept années sur la terre, il y aura ce que nous appelons la période de la tribulation. Maintenant, la période de la tribulation va commencer, pas avec l'enlèvement de l'Église, mais avec l'alliance que l'antéchrist ferait avec Israël pendant sept ans. Maintenant, je crois que c'est très rapproché, mais c'est une certaine question de jour ou de roi, on ne sait pas, parce que c'est un inconnu. Mais il y aura sept ans. Au milieu de ces sept ans, donc ici je marque les sept ans, au milieu des sept ans, il y a l'antéchrist, on dit l'antéchrist, celui qui vient avant Christ, ou l'anti, celui qui est contre Christ, donc au milieu de ces sept ans de tribulation, donc c'est divisé en trois ans et demi et trois ans et demi, au milieu, il y a l'antéchrist qui veut entrer dans le temple et faire des choses abominables, il va, on découvre, enfin, il va s'auto-déclarer Dieu. Et il va y avoir, la deuxième partie de ces sept ans est appelée la grande tribulation. Donc, il y a la tribulation, c'est sept ans, et la grande tribulation, c'est la dernière moitié, où il y aura une persécution terrible contre Israël, contre les... Maintenant, au milieu de cette période, il y a la question de deux témoins, que moi je crois que ce soit Élie et Énoch, Élie et Moïse, qui vont revenir et prêcher à Jérusalem contre l'antéchrist, et le monde entier va voir, ils vont te tuer, sa place, à Jérusalem, et le monde va faire la fête. On va tuer Élie et Énoch. Voilà, voilà. Est-ce que c'est Élie et Énoch, Élie et Moïse, ça c'est une opinion maintenant, je ne peux pas dire que c'est ainsi par le témoin, parce que Dieu, il ne dit pas qui c'est, mais les miracles qui sont associés, ça ressemble à Élie et à Moïse. Maintenant, mais je prends Élie et Énoch, deux hommes dans l'antéchisme, qui ne sont pas morts, et peut-être Dieu va les ramener à ce moment-là. C'est une idée qui... Maintenant, pendant cette période, là il y aura les 154 000 Israélites, les 12 tribus d'Israël, qui vont aussi être témoins, on peut dire, de Jésus-Christ. Donc, au début de la tribulation, tous les vrais croyants en Jésus-Christ sont enlevés, mais il va y avoir des gens qui vont se convertir pendant ces sept ans. À la fin de ces sept ans, Christ va revenir, et là il va revenir sur la montagne des Oliviers, et il va revenir avec les saints. Ici, il vient pour les saints, là il revient avec les saints, et là, à la fin de ces sept ans de la tribulation, il y aura la guerre de Armageddon, où l'antichrist va perdre, c'est 2000 ans, 2000, 2000, 2000 ans, je ne sais pas si ça va être... Donc là, on a à peu près 2000 ans, on ne sait pas, ça ne fait pas tout fait, mais c'est à peu près ça. Donc, Christ, il revient nous chercher, et pendant ces sept ans, il est question de... où nos oeuvres seront jugées, pas pour savoir si on va au ciel ou non, mais pour la récompense. Il est question de l'épouse qui se prépare pour le mariage de l'agneau, qui se passe vers la fin de ces sept ans au ciel. Et donc, il faut que l'Église soit au ciel à ce moment-là. Et puis, Christ revient, il va aléantir l'antichrist, il va s'ouvrir sa bouche, il va mettre le diable, il va être lié et mis dans l'abîme, il ira ici, 1000 ans. Donc, ici... Et donc, avant les 1000 ans, il y a la bataille d'Armageddon ? Voilà, la bataille d'Armageddon avant les 1000 ans. Donc là, il y aura 1000 ans, et à la fin de ces 1000 ans-là, il y a... Satan s'aurait lâché pour peu de temps. Et on peut dire, pendant ces 1000 ans, au début, il n'y a que des croyants qui vont entrer dans ces 1000 ans, mais ils vont avoir des enfants, des croyants qui sorteront de la tribulation, Israël va reconnaître Jésus comme le Messie, là à la fin, Christ va être coroné roi, on peut dire, il va vaincre l'antichrist, mais pendant ces 1000 ans, il va y avoir de ceux qui sorteront vivants de la tribulation, il va y avoir des enfants, et pendant ces 1000 ans, la justice serait imposée pendant 1000 ans, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas d'injustice, il n'y aura pas de... tu serais sur la terre comme ce que ça réduisait. Mais à la fin, ceux qui vivent en passé 1000 ans, ils ont aussi, ils sont mis à l'épreuve, est-ce qu'ils veulent choisir Jésus, ou choisir le diable. Donc, Satan va relâcher, et à la fin, il y aura ce qu'on appelle une guerre qui se passe, Gog et Magog, maintenant, il y a une guerre avant, on en parlera, qui se va appeler Gog et Magog, mais c'était le Gog et Magog, c'est-à-dire des masses, qui viennent de Jérusalem, et là, en Apocalypse, nous avons le jugement final des injustes, donc les injustes vont être ressuscités, et les injustes qui sortiront du millennium, et tout cela, ils seront jugés, et jetés dans l'enfer. Après, nous avons la nouvelle terre, et le nouvel ciel. Donc, là, l'arrivation, en fait, schématique, et assez simplifiée, j'explique un peu ce que nous, ce que moi je crois, ce que nous enseignons, et j'espère que chaque de ces choses, en étudiant les prophéties, vous verrez, on va dire, pourquoi, on croit ce qu'on croit. Maintenant, par rapport à ce que nous appelons, nous appelons ceci, l'enlèvement de l'Église, et il y a, on peut dire, dans le monde théologique, trois visions différentes. Moi, je suis pré-tribulationniste, je crois que Jésus-Christ revient avant la tribulation. Il y a certains qui pensent qu'il va revenir au milieu, c'est un mi-tribulationniste, et il y a qui croient qu'à la fin, c'est là où Christ revient, donc il croit que l'Église va traverser les sept ans de la tribulation. Maintenant, je ne suis pas d'accord avec les frères qui ont ces visions, mais je ne veux pas les traiter non plus d'hérétiques et de... Non, non, c'est marqué, de toute façon. Pardon? Il y a des passages dans la vie où on ne le montre pas. Oui, oui, mais nous allons en parler, mais disons, pourquoi je crois que c'est pré-tribulation, je ne peux pas vous dire pour les autres, parce que, j'ai entendu des arguments, mais il n'y a aucun qui m'a convaincu. Mais, maintenant, comme je dis, je ne veux pas traiter ceux qui croient en leur milieu ou à la fin comme étant des hérétiques terribles, ce n'est pas ça. Il peut y avoir des frères et des sœurs qui ont ces optiques. Ce n'est pas forcément... Maintenant, comme je l'ai déjà dit à certains, quand Christ revient nous chercher, il va les prendre aussi. Exact. Et quand on monte au ciel, je veux dire, n'est-ce pas content que c'est comme ça. Mais, c'est comme ça. Mais, je crois à l'enlèvement avant la tribulation, je crois que Christ revient, je crois que nous devons attendre son retour avec anticipation. Nous sommes appelés à veiller, prier. ceux qui croient à la tribulation à la fin, à la fin de la tribulation, eux, ils attendent l'antéchrist. Et maintenant, je crois que le monde se prépare pour l'antéchrist. Mais je ne crois pas que l'antéchrist est là encore. Je ne crois pas que Barack Obama c'est l'antéchrist. Même si je n'ai pas voté pour lui, mais je crois que le système mondial actuellement prépare pour l'antéchrist. Et je pense que ceux qui nous dirigent, quelle que soit la tendance à droite et à gauche, démocrate et républicain, ils préparent les choses pour que l'antéchrist soit au pouvoir. Et c'est le système du monde qui est fait comme ça. Mais moi, j'attends le retour du Christ. Et cette attente du retour du Christ, ça doit avoir des effets dans ma vie. Maintenant, nous ne savons pas quand ça va être peut-être que c'est dans 100 ans, peut-être nous tous ici, peut-être que nous mourrons de vieillesse avant que ça arrive. Mais on ne sait pas et je crois qu'il faut être prêt parce que ça peut être aujourd'hui. Peut-être avant qu'on finisse une réunion, c'est possible. Je ne fixe pas les dates. Il faut encore qu'un et qui ça se rire. Maintenant, le monde, enfin, il y en a eu qui ont fixé des dates pour le passé. Ceux qui ont commencé le Théniement de Jove, ils avaient fixé des dates en 1914, encore en 1970, une autre fois, en 1975. En 1975. Et ceux qui ont commencé les avantistes aussi avaient fixé une date. Ils sont montés sur une montagne pour attendre au retour du Seigneur. Mais ce n'est pas arrivé. Ce qui fixe cette date, moi, c'est dangereux. Et puis, vous avez entendu ce film 2012. Moi, je ne tente rien. Il s'est passé le 21 décembre 2012. Pardon? Le calendrier. Oui, ils en parlent, mais c'est, justement, c'est plus tôt pour faire vendre les livres et gagner les sous. comment ils en parlent. Personne ne sait quand Christ revient. Et, de toute façon, nous n'attendons pas la fin du monde encore. La fin du monde, enfin, il y aura ici la fin du système actuel avec la défaite de l'antichrist, mais ici, c'est la fin du monde tel que nous le pensons avec une nouvelle terre, un nouveau cieux. L'attente du retour du Seigneur, c'est un sujet qui doit nous donner de réconfort. ça doit nous aider dans notre attente de devriant aussi et nous aider avec nos priorités. Si j'étais convaincu que le Seigneur revienne dans 100 ans, enfin, pourquoi se préparer aujourd'hui? L'illustration que j'ai déjà utilisé mille et une fois, peut-être ça arrive chez vous aussi, mais quand il n'y a personne qui ne vient, notre salon a tendance à être moins organisé que quand on a des invités qui arrivent. Et quand les invités arrivent, on se dépêche, on range. Est-ce que ça arrive chez vous? Oui. Maintenant, on laisse les garder de façon raisonnable quand même, mais c'est sûr, mais notre vie, si nous attendons le retour du Seigneur à n'importe quel moment, on doit veiller que notre vie soit, on peut dire, qu'on n'a pas honte de dire, « Ah Seigneur, ne viens pas aujourd'hui, viens demain, non, que nous soyons prêts à tout instant, à tout moment. » Donc, ce que j'aimerais que nous regardons, ce que nous allons regarder aujourd'hui, c'est plusieurs raisons pourquoi nous croyons que l'enlèvement de l'Église se passe avant la tribulation. Donc, c'est, comme je dis, on a des frères, des sœurs qui pourraient avoir d'autres idées, je ne suis pas d'accord avec eux, et quand le Seigneur revient, il va les prendre aussi, mais je ne suis pas là pour les blâmer ou les critiquer ou les traiter d'un genre d'hérétique, dangereux, que ce soit. Simplement, je crois qu'ils se trompent. Donc, dans l'avant de l'Église, d'abord, voyons un test sur le ciel au chapitre 4. C'est un passage clé par rapport à notre espérance. Voilà. Un test sur le ciel au chapitre 4. Peut-être que je vais le lire pour le commenter à fur et à mesure que j'avance dans la lecture. À partir du verset 13, voilà. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. C'est un test sur le chapitre 4, verset 13. Vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. C'est la traduction des d'or, mais c'est l'idée qu'ils sont morts. afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. L'espérance de la résurrection nous donne un sujet de réconfort quand nous avons un frère et sœur, un bien-aimé dans la foi qui décède, qu'on va les revoir. Verset 14, parce que si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Ce n'est pas quelque chose d'impossible. Nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Donc ici, on voit que Jésus va ramener avec lui ceux qui sont morts. Aujourd'hui, quand quelqu'un meurt, on l'a déjà vu, en absent de notre corps, présent avec le Seigneur. Nous croyons aujourd'hui en Jésus-Christ quand il meurt, ils ne vont pas dans le séjour des morts, par la Hadès, mais ils vont dans la présence du Seigneur. Mais Jésus va les ramener, il se l'a dit, ramener par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Il les ramène, voici en effet ceux que nous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivons, restés pour l'avènement du Seigneur. Donc, ceux qui sont vivants. Je remarque ici que l'apôtre Paul qui était vivant, il attendait dans ses jours le retour du Seigneur. Il n'attendait pas dans mille ans, deux mille ans. Il attendait, il pensait que lui-même allait être vivant. nous les vivants, pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même, en signant donné la voie de l'archange, au son de la trompette de Dieu, descend du ciel, Christ, il descend, les morts en Christ ressuscitent, donc ils montent. premièrement, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées. Donc, où est-ce qu'on va se trouver? Sur les nuées. au ciel. À la rencontre du Seigneur, on va dans les airs. On va à sa rencontre dans les airs. Il n'est pas question ici que Christ revient sur terre et revient dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous, donc les uns les autres par ses paroles. Donc, on voit que cette espérance ici, c'est quelque chose qui doit être une grande consolation. Maintenant, le mot, a enlevé ici et traduit en Jean chapitre 10 dans un autre contexte pour un autre sens comme ravir. Et en Jude verset 23, ça ne parle pas de l'enlèvement de Jude 23 ni en Jean chapitre 10 verset 28, mais le même mot grec qu'il utilisait. Et l'idée, c'est d'arracher. Donc, c'est d'enlever cette idée d'être pris d'une façon prix de la terre. Et donc, c'est quelque chose qui est aussi traduit ailleurs comme enlevé. Et donc, c'est, nous attendons que le Seigneur va nous ravir, va nous prendre pour être toujours dit. et nous serons changés, transformés. Nous ne verrons ça dans quelques instants. Les passages qui sont en Corinth et chapitre 15 qui en parlent. Peut-être, on peut le voir d'abord en Corinth et chapitre 15. Ce passage qui parle de la résurrection et comme nous avons déjà vu certains passages, mais nous trouvons en Corinth chapitre 15. Et le verset cinquantième, en Corinth et qu'en verset cinquantième, voici, je vous dis un mystère. Maintenant, qu'est-ce que c'est un mystère biblique? C'est une vérité qui était cachée auparavant qui est maintenant révélée. Donc ici, quand cette notion de l'enlevant de l'Église, le Paul-Tropo l'appelle un mystère. Ce n'est pas quelque chose qui était révélé dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas quelque chose qui était révélé auparavant. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. À l'instant, à la clin d'œil, à la ligne de trompette, la trompette sonora et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. Donc, les morts ressuscitent et ceux qui sont vivants à ce moment-là, qui sont prêts au Seigneur Jésus, seront transformés, métaphosés. Maintenant, encore, je l'ai déjà mentionné quand on parle de la résurrection, je ne sais pas quand il n'y aura plus rien qui reste encore, comment Dieu va le faire, mais j'ai toutes les confiances que Dieu peut le faire. Mais à un moment donné, Jésus dit, il peut ressusciter descendant d'Abraham à partir des cailloux ou de la poussière de la terre. Et donc, s'il est capable de faire ça, il est toutefois capable d'une façon, une autre, de ressusciter dans un nouveau corps, celui que, physiquement, il n'y a plus rien qui reste, qui ressemble, en quoi que ce soit encore. je pense à ceux qui, le corps est brûlé d'une façon ou d'une autre, il n'y a que de cendres qui restent. Je sais que certains qui essaient de se moquer, échapper à la résurrection, ils se font incinérer et puis ils font éparpiller leurs cendres dans la mer pour qu'ils pensent que comme ça, Dieu ne peut pas les ressusciter. J'ai quelque chose à leur dire? Moi, je me l'ai dit, je ne sais pas pourquoi. Vous avez raison. mais il y en a qui vous aient raison et j'ai entendu des personnes qui m'ont raconté ce genre de stupidité. Ça n'empêchera pas que Christ soit ressuscité. Quelle est la manière qu'il va faire? Même si tous les poissons ils mangeaient un petit morceau. Je ne sais pas, je suis incapable de dire comment Dieu peut le faire, mais je sais qu'il peut le faire. Non, c'est pas vraiment important. Mais simplement, il y a cette espérance et encore, je souligne par rapport à la notion d'enlèvement avant la tribulation que l'enseignement de l'enlèvement de l'Église était quelque chose qui n'a pas été révélé dans l'Ancien Testament. Pourtant, l'Ancien Testament parle de résurrection. Mais la chose c'est que on ne parle pas de la même résurrection. il y a eu l'enlèvement d'Enoch. Voilà, Enoch et puis Élie qui ont été enlevés. Et comment Dieu l'a fait? C'est temps. Je ne sais pas, mais je lis le passage et je crois que c'est ce que ça dit. Donc, cet enlèvement est écrit comme un mystère, quelque chose qui n'a pas été connu auparavant. C'est aussi une source de réconfort. C'est une question on peut aller un peu plus loin en Corinthiens 15 et verset 58. Ainsi mes frères bien-aimés en Corinthiens 15 verset 58 Ainsi mes frères bien-aimés soyez fermes et inébranlables travaillant de mieux au mieux à l'oeuvre du Seigneur sachant que votre travail ne serait pas en vain dans le Seigneur. Voilà ce que nous devons faire en attendant que ça arrive. Nous devrions nous sanctifier, nous servir le Seigneur et être prêt à la rencontre du Seigneur. Et maintenant comme je dis il y en a qui croient que c'est au milieu de la tribulation d'entre la fin. Maintenant une petite parenthèse il y a aussi ce qu'on appelle les hommes millenialistes c'est tout fait autre chose. Eux ils ne croient pas du tout en l'enlèvement de l'église ni en millenium simplement l'église et le retour de Christ dans l'église. Et ceux-là ils pensent qu'on va parler de mieux en mieux et puis la vie et la fin des temps sont très difficiles et ils sont égoïstes et ainsi de suite. Mais souvent ceux qui sont un malignaliste ils prennent tout dans la Bible comme image et rien comme littéral. C'est la position qui est ce que tu as. Souvent ils ne peuvent pas l'enlèvement de l'église simplement que l'église doit manifester la présence de Christ sur la terre et devenir de plus en plus grande. Oui mais c'est une chose que pour être un malignaliste il faut prendre des passages comme ça et dire c'est simplement une image et faire dire un passage autre chose parce que ça c'est quelque chose qui arriver à cette conclusion et le malignalisme je considère comme plus grave qu'il soit le mi-tribulationniste ou le post-tribulationniste dans le sens que ceux qui croient le mi-tribulationniste ou le post-tribulationniste croient quand même le mi-tribulationniste et l'enlèvement et les propositions qui touchent à l'antichrist et tout ça c'est simplement les amulistes ne croient pas à l'antichrist ne croient pas à l'enlèvement de l'église ne croient pas à l'antichrist ne croient pas on est chrétien parce qu'on croit au sein de Jésus-Christ et c'est possible d'être amuliste et croire au sein de Jésus-Christ c'est possible c'est Dieu qui juge c'est pas moi mais souvent ce que je remarque dans le milieu où ils sont amulistes ils ne croient même pas au salut et tout ça ils arrivent à tel point de spiritualiser en image toute la Bible que et pas la résurrection de Christ ça dépend de quelle ça dépend de quelle ça dépend de quelle et pour certains parmi les amulistes tu as des variétés aussi donc je ne peux pas mettre tout le monde dans le même sac il y en a qui se mettent au vrai les vrais croyants c'est-à-dire aussi quand le Seigneur revient ils vont les prendre avec eux même s'ils ne croient même pas que le Seigneur revient mais il y a d'autres qui se disent amulénialistes et ils prennent tellement tout à la grâce spirituelle la résurrection ils ne croient même pas parce que c'est c'est spirituel c'est spirituel c'est une leçon et en fin de compte ils rendent la croyance chrétienne simplement à une forme de moralité et en fin de compte il y a des variétés donc on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac je sais que je me suis avoir parlé avec un homme tu crois tu es un frère dans la foi mais lui il croyait à l'universalisme il ne pensait pas comme ça mais il est fini il était amulénialiste il a commencé dans sa théologie comme nous et puis il s'est égaré dans un certain pensée c'était quelque que je connaissais beaucoup enfin donc encore pourquoi croyons-nous que l'enlèvement de l'église ça passe avant la tribulation d'abord on voit que l'église les croyants de l'église il y a une promesse qui sont délivrées de la colère à venir voyons en Tessalonici chapitre 1 attend j'ai un peu je ne sais plus lesquels je vais chercher les versets je ne sais pas si c'est celui-là il y a pas que oui en Tessalonici chapitre 1 et versets 9 et versets 10 donc Padre tu veux lire en Tessalonici chapitre 1 versets 9 et versets 10 s'il te plaît nous rappeler frais notre travail et notre peine nuit et jour à l'heure pour n'être à la charge d'aucun de vous nous avons prêché l'évangile de Dieu vous êtes témoin et Dieu l'est aussi que nous avons l'envers vous qui croyez une conduite sainte juste et réprochable et bien attend en Tessalonici chapitre 1 versets 9 et 10 je pense que tu es plutôt chapitre 2 versets 10 chapitre 2 tu viens de lire chapitre 2 chapitre 1 je cherchais tu vas relire s'il te plaît parce que je cherchais ce que tu voulais oui ce que tu voulais la rédition ok relis s'il te plaît mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tous lieux de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son fils qui l'a ressuscité des morts Jésus qui nous délivre de la colère à venir donc on voit c'est ce dernier qui nous délivre de la colère à venir donc la période de la tribulation est appelée dans d'autres passages la colère où Dieu va verser sa colère sur la terre pour punir le système du monde et donc ici la question d'une délivrance de la colère qui va venir dans l'avenir Romain chapitre 5 Romain chapitre 5 Romain chapitre 5 et verset 9 verset 9 en Thessalonici chapitre 5 verset 9 je demande à Julie de lire s'il te plaît en Thessalonici chapitre 5 verset 9 car Julie nous n'aime pas destiné à la colère mais à la qui dit qu'il s'agit par l'enfer de Jésus-Christ donc encore maintenant bien sûr dans ce qu'on va étudier il y a la colère par la tribulation la fin de la tribulation le jour de la colère c'est souvent décrit cette période aussi on peut dire le château éternel mais on voit ici que nous ne sommes pas destinés à la colère qui on peut voir Apocalypse chapitre 6 Apocalypse chapitre 6 verset 16 et 17 je demande à Samuel de lire Apocalypse chapitre 6 verset 16 et 17 verset 16 et 17 oui s'il te plaît et ils disent aux montagnes et aux rochers tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est aussi sur le trône et devant la colère de l'agneau car le grand jour de sa colère est venue et qu'il peut subsister subsister donc ici ce passage parle de la tribulation de cette période de la tribulation et on voit ici que c'est appelé le grand jour de sa colère nous sommes délivrés de la colère donc nous ne sommes pas destinés à la tribulation c'est 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 quelque chose on peut voir Apocalypse chapitre 13 verset 7 je demande à Dominique de nous dire Apocalypse chapitre 13 verset 7 ici par rapport à l'antichrist qui va combattre contre Israël et contre ceux pendant la tribulation qui vont croire Dominique s'il te plaît et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre et il lui fut donné autorité sur toute tribune tout peuple toute langue et toute nation mais ici c'est une question de l'antichrist la bête qui on voit qu'il va faire la guerre contre Israël contre les croyants et la question des deux témoins à Jérusalem qui sont mis à mort et les 144 000 qui vont être persécutés et beaucoup qui vont mourir pour leur foi mais on voit cette guerre et maintenant à travers toute génération il y a eu des persécutions de l'église mais cette persécution c'est des non-croyants c'est des diables on peut dire qui se déchaînent contre les croyants mais ici c'est question de la colère de Dieu qui se déchaîne contre le monde qui a rejeté la lumière de Jésus Christ on peut voir que les choses qui sont décrites dans cette période de tribulation c'est pour amener Israël à la repentance et c'est autre chose que ce que nous nous attendons donc le premier argument peut dire qu'on puisse avancer par rapport pourquoi l'enlèvement de l'église aurait lieu avant la tribulation pourquoi l'enlèvement de l'église a lieu ici et pas là ou là c'est cette période est appelée la colère et donc nous sommes délivrés de la colère avant que ça tombe sur la terre passons à deuxième est-ce que c'est clair le premier deuxième raison voyons Deux Thessaloniciens chapitre 2 Deux Thessaloniciens chapitre 2 moi je vais lire le passage pour pouvoir commenter à fur et à mesure que je le lis Deux Thessaloniciens chapitre 2 partie de verset 1 pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ et notre réunion avec lui nous vous prions frère de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là donc le jour du Seigneur c'est la tribulation donc l'église à l'époque de votre parole passait par des tribulations et des persécutions et certains à l'époque dans ce passage croyaient qu'ils étaient dans la tribulation cette période de colère ce jour du Seigneur cette période et votre parole dit vous n'êtes pas encore que personne ne vous séduise d'aucune manière car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie le fils de la perdition il faut que l'antichrist vienne le fils de la perdition donc c'est l'antichrist l'apostasie et on peut dire que le monde sera complètement détourné de Dieu verset 4 l'inversaire l'inversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore il va jusqu'à s'asseoir dans le temple se proclamer lui un Dieu donc là on parle au milieu de la tribulation où il va s'auto-proclamer lui un Dieu ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps donc quelque chose retient qui empêche l'antichrist de prendre le pouvoir quelque chose quelque chose empêche car le mystère l'iniquité agit déjà il faut simplement que celui qui le retient encore il est paru donc la chose c'est que l'antichrist ne peut pas se présenter on ne peut pas entrer dans la tribulation avant que quelque chose se passe quelque chose est enlevé et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus déduira par la souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement l'apparition de cet impie se fera à la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles de signes et de prodiges mensongères avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés car aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance également pour qu'ils croient au mensonge afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés donc qu'est-ce qui empêche maintenant ici en vrai Christ et mon qui est il a envoyé le Saint-Esprit le Saint-Esprit a formé l'Église on est appelé le Serre de la Terre le Serre c'est quelque chose qui empêche la corruption l'Église a eu des au-delà et l'Église connaît le monde de l'apostasie mais il y a toujours eu les justes un peu comme Saul de Vincomore il y a quand même et l'autre et sa famille même si sa famille n'était pas exactement le modèle que ce qu'on aimerait avoir mais pendant ces 2000 ans l'Antichrist ne peut pas se permettre qu'il ne peut pas s'apparaître parce qu'il y a l'Église le Saint-Esprit dans l'Église le Saint-Esprit qui a l'œuvre de de convaincre du péché de justice des jugements le Saint-Esprit il faut que ça soit enlevé pour que l'Antichrist puisse paraître et donc moi je crois que ce passage quand c'est celui quand c'est le Saint-Esprit qui est en nous garantit être en nous jusqu'au moment qu'on va se retrouver à la présence de Dieu nous ne pouvons le Saint-Esprit nous sommes le temple de le Saint-Esprit et quand le Saint-Esprit on veut dire est enlevé comme boustaple il l'enlève il faut que l'Église part à ce moment-là donc moi je vois l'enlèvement de l'Église avant la tribulation que l'Antichrist puisse faire son apparition maintenant certains qui croient en la tribulation au milieu ils croient que l'Antichrist va paraître au milieu et moi je crois que l'Antichrist va faire l'alliance avec l'Israël au début qui va déclencher cette dernière semaine de Daniel depuis après 17 ans c'est toute une autre étude qu'il faut faire dans ce passage-là c'est clair est-ce que c'est clair ? vous le voyez l'Église a reçu la promesse des demeures au ciel Jean chapitre 14 Jean chapitre 14 et là c'est Dominique a-lire ? Thomas et Madeleine Jean 14 Jean chapitre 14 verset 1 à 3 s'il te plaît donc ici nous trouvons Jésus dit il allait partir préparer une place au ciel pour ceux qui sont les siennes et puis il revient les chercher il y a dans le mariage juif une parallèle fantastique par rapport à l'Église nous sommes appelés nous sommes fiancés à Christ n'est-ce pas ? on est l'épouse de l'Église l'épouse de Christ à l'époque de Jésus-Christ les apôtres chez les juifs le jeune homme venait voir le père de la jeune fille avec laquelle il voulait se marier et il payait la dot il payait maintenant ça lui choque je sais que j'ai en montant on avait un ami qui est allé au Maroc pour un déligeant et il a trouvé une fille avec laquelle il voulait se marier et il est fier il dit qu'il avait acheté sa femme enfin il voulait se marier avec lui c'était constantant malheureusement c'est pas toujours constantant mais on voit l'idée de l'époux qui vient chercher et il paye la dot après il s'en va il s'en va pendant une période il va préparer on peut dire la maison où ils vont habiter et et donc il va revenir chercher sa fiancée mais elle ne sait pas quand elle sait qu'il va revenir mais elle attend et lui il s'en va préparer une place où ils peuvent demeurer ensemble et puis un moment on peut dire que la fiancée ne sait pas il revient et il apprend et puis il y a cette idée de du mariage et ils vont disparaître pour 7 jours quelque chose pendant 7 jours c'est un moment de consommation de mariage et puis il y a la noce un grand festin et il se présente en tant que couple au monde Christ est venu chercher il a payé la dote en mourant sur la croix du calvaire il est parti préparer une place il est revient chercher un moment qu'on ne connait pas il revient il y aura la noce il y aura 7 ans 7 ans 7 jours et après quand Christ revient en tant que vainqueur et paraître au monde entier avec son épouse à son côté c'est son église et donc dans ce passage je trouve un argument fantastique pour l'enlèvement de l'église avant la tribulation et c'est quelque chose que nous attendons il a préparé une place au ciel pour nous et donc nous avons besoin de de savoir et c'est quelque chose que nous attendons c'est clair ? on passe à un quatrième argument pourquoi l'enlèvement de l'église passe avant d'abord on découvre que l'apôtre Paul attendait le retour de Jésus-Christ à n'importe quel instant voyant on a lu un verset 9 et 10 tout à l'heure qu'il attendait autour on a vu certains passages Jésus-Christ lui-même en a parlé à Matthieu 24 Matthieu 24 et verset 42 Madame tu veux bien le lire s'il te plaît ? Matthieu chapitre 24 verset 42 veillez donc puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra il est au croyant de veiller et de prier parce qu'on ne sait pas quand verset 44 Daniel s'il te plaît c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêt car le Fils de l'homme viendra à l'heure vous n'y penserez pas à un moment on ne l'attend pas non sûrement ça ne serait pas le 21 décembre 2012 il y a bientôt là donc un autre passage Matthieu 25 verset 13 Julie tu veux bien le lire 25 verset 13 chapitre 25 verset 13 veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure encore on ne sait pas quand donc la chose c'est que imagine un instant si ça devait être à la fin de la tribulation ce que je ne crois pas on peut savoir qu'à partir du moment que l'antichrist entre dans le temple qui serait Jérusalem et s'autodéclare lui-même Dieu il y aura 1260 jours avant que Christ revienne c'est quelque chose parce que la Bible parle de ces trois ans et demi dans notre étude on saura on peut dire quasiment au jour près quand Christ revient maintenant ton passage il voit un raccourci ses jours il essaie de dire mais la chose c'est que on saurait quand même une période assez précise quand ça va se passer tandis que pour nous aujourd'hui nous n'avons aucune idée quand le Seigneur revient aucune idée et donc si on savait que c'était enfin si c'était la fin de la tribulation on pourrait calculer le jour on pourrait calculer par les choses qui vont se dérouler en sachant voilà quand on voit les armées s'amasser en magadon on peut savoir c'est aujourd'hui le Seigneur revient mais cette notion qu'on attend sans savoir c'est quelque chose qui doit nous montrer que c'est avant la tribulation ça ne peut pas être ni au milieu ni à la fin donc ça c'est un autre non c'est clair ce fait là un autre argument le fait que l'église était un mystère c'est quelque chose caché dans l'Ancien Testament qui n'était pas révélé que dans le Nouveau c'est aussi quelque chose d'autre parce que dans l'Ancien Testament il y a question de la première venue de Jésus Christ il y a question des choses qui touchent à la tribulation de la 70ème semaine de Daniel et des prophéties précises et des questions de 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 Et à partir du Pentecôte, jusqu'à ce que Christ revienne nous chercher, c'est quelque chose que le monde ne connaît pas. Et que l'Ancien Testament ne connaissait pas. C'est un mystère qui est révélé par la suite. Nous voyons en Romains chapitre 11, verset 25. Là c'est à qui de lire? À Samuel. Romains chapitre 11, verset 25. Romains chapitre 11, verset 25. Tu peux bien le s'il te plaît? Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez. Point, comme on sache, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcement, jusqu'à que la totalité des pays païens soient entre eux. Donc, autrement dit, voilà, Israël, en tant que peuple, dans ce passage des questions de l'Olivier, tout cela, et Israël est tombée dans l'endurcement, en attendant, on peut dire, que l'Église, là, l'Église se compose de juifs et non-juifs, mais Dieu n'agissait plus à travers Israël, en tant que témoin de sa personne dans le monde, jusqu'à sa totalité de ceux qui vont former cette Église. Cela ne veut pas dire que tous les païens vont être sauvés, mais que tous les païens qui vont te sauver sont sauvés. Et là, de nouveau, Dieu agira avec Israël. Maintenant, pour que l'Église, on peut dire, enfin, une fois que l'Église est complète, Christ enlève l'Église, et de nouveau, il va travailler pour amener Israël à leur repentance. Donc, c'est une autre raison pour laquelle je crois que l'enlèvement devant la tribulation. On sait qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent se passer entre l'enlèvement de l'Église et qu'un Christ se présente, on peut dire, convainqueur, parce qu'il y a des questions, l'enlèvement, il va apprendre à tous les croyants. Et puis, il faut du temps, on peut dire, avant que Christ revienne, parce qu'on trouve qu'il va y avoir d'autres qui vont se convertir. Il y a aussi, dans l'histoire des moissons, je vous ai déjà mentionné ça, mais je le répète pour rappeler, dans les moissons, il y avait les prémices, il y avait la moisson, et puis il y avait le glanage. Et on peut dire, après les moissons, il faut une période, et puis il va y avoir le glanage. Et c'est la tribulation. Donc, pour qu'il y ait des gens qui vont se convertir après l'enlèvement, ça ne peut pas être enlevé, puis tout de suite. Parce que ceux qui vont sortir la tribulation croyant, vont entrer dans le millénium. Donc, si c'est l'affaire de la tribulation, on est tous ressuscités, transformés, tous les croyants, qui va entrer dans le millénium? Si tous les incroyants sont détruits. Donc, si tous les croyants sont pris au ciel, et que tout de suite, c'est Armageddon et jugement final, pour qu'il y ait des gens qui vont peupler le millénium, il faut qu'il y ait encore un temps, à quel moment, que les gens puissent avoir l'occasion d'avoir ce glanage, où il va y avoir des gens qui vont se convertir, et qu'Israël va regarder vers Christ, celui qu'ils ont percé, et se convertir. Un autre détail. En Apocalypse, on trouve les premiers chapitres d'Apocalypse, on parle des sept églises, Et puis, quand on arrive à la fin du chapitre 3, et début du chapitre 4, je vais le lire pour le commenter. Après ça, je regardais vers, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel, la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, qui me parlait, il me dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. On voit que la vision que l'apôtre Jean a eue de cette église, il était encore celui de Patmos. Et puis, il est question, il est ravi au ciel pour cette vision, pour qu'il allait recevoir, et cette vision qu'il se trouve, on ne trouve plus l'église, enfin, c'est-à-dire, la prochaine mention qu'on trouve vraiment de l'église, se trouve en Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19, verset 7, jusqu'au verset 9. C'est Dominique de lire, s'il te plaît? Apocalypse chapitre 19, verset 7 à 9. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, c'est la justice des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Donc, là, on voit qu'il y a ici une scène au ciel, on parle de beaucoup de choses qui vont se passer sur la terre, et puis on se trouve au ciel, et qu'est-ce qu'on voit au ciel? Il y a question de noces de l'agneau. L'église est au ciel. Et puis après, on voit qu'il vient par la suite, pour la bataille d'Armigadon, dans la suite des versets, et le jugement final. Donc, là, il y a un certain nombre de choses qui sont mentionnées pendant la tribulation, qui ont directement fait plutôt avec Israël qu'avec l'Église. Et pourtant, quand on lit les Épitres, c'est à faire avec l'Église et pas avec Israël. Donc, Apocalypse chapitre 4 jusqu'au chapitre 18, c'est par rapport au monde, par rapport à Israël, ça ne parle pas de l'Église. À part les croyants d'Israël, oui, mais il n'est pas question de l'Église en tant qu'Église. Donc, pour moi, encore, c'est une autre raison pour laquelle je crois que l'enlève de l'Église se passe avant la tribulation, pas pendant ou après. même s'il y a certains frères qui le croient. Ils se veulent croire. Donc, j'ai dit, le Seigneur va nous prendre tous auprès de lui, et tout ce qu'il va vraiment croire en lui. Et nous devons attendre avec anticipation ce jour-là. Et, viens, Mahanatha, viens bientôt, Seigneur Jésus. Bien, on va prier. Merci, notre Père, pour ce que tu nous donnes. Merci pour cette espérance que nous avons d'attendre ton retour pour nous prendre auprès de toi. Et que tu nous aies, Seigneur, à vivre d'une façon qui te loue, qui soit ta gloire en attendant ce jour-là. Merci, notre Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.